En 1990, l'écrivain Michael Crichton publie son roman le plus célèbre, intitulé Jurassic Park. Le roman devient rapidement un best-seller et c'est tout naturellement qu'une adaptation cinématographique sort au cinéma en 1993 sous la houlette du légendaire Steven Spielberg. Film qui deviendra un phénomène planétaire et relancera l'intérêt du grand public pour les dinosaures. Suite à ce succès, Michael Crichton et Spielberg travailleront sur une suite littéraire dans le but d'en faire un film. C'est ainsi qu'est publié Le Monde Perdu en 1995 qui aura droit à son adaptation cinématographique en 1997. La dinomania se répand tel une pandémie mondiale. Le public est conquis, surtout les plus jeunes. C'est tout naturellement que l'on va retrouver de plus en plus de dinosaures dans toutes sortes de médias dans les années 90. Il n'est donc pas étonnant de trouver un dinosaure en apparence terrifiant mais paradoxalement très attachant dans Tekken. Vous l'avez probablement déjà deviné mais aujourd'hui je vais vous parler de... Alex ! Alex est un Deinonychus, un dinosaure de la famille des Raptors. Des prédateurs redoutables qui ont terrorisé les dinosaures du Crétacé. Après avoir gagné le contrôle de la Mishima Zaibatsu, Kazuya s'est lancé dans la conception d'animaux destinés à former une armée redoutable pour renverser ses ennemis. A la manière de Kaido, Kazuya voulait une armée puissante et bestiale pour renverser des pays entiers. Ce projet est maintenant possible depuis qu'il a kidnappé le brillant Dr. Boscovich à qui il ordonne de mener plusieurs expériences à des fins militaires, notamment des expériences pour créer des animaux combattants. C'est dans ce contexte que Alex est conçu. Il est créé à l'aide de l'ADN du kangourou génétiquement modifié Roger. Cet ADN est mélangé à de l'ADN de Deinonychus retrouvé dans des moustiques coincés dans de l'ambre pendant des millions d'années, comme dans Jurassic Park. Alex naît alors en laboratoire. Il est prêt à être élevé et entraîné pour servir d'armes pour Kazuya. Il connaît une croissance plutôt rapide et il est entraîné à la lutte commando. Il maîtrise notamment quelques prises de catch du premier Armour King. Lorsque le King of Iron Fistlement 2 est annoncé, Alex n'est même pas encore adulte. Mais on dit que lorsqu'il atteindra sa pleine maturité, il deviendra comme Kaido au sans-bête, la créature la plus puissante du monde. Mais l'heure n'est pas au scénario hypothétique. Alex est envoyé au King of Iron Fistlement 2 avec son collègue Roger. Mais ils ne feront pas le figure au tournoi. Suite à ça, ils ont probablement été libérés par Yoshimetsu, quand ce dernier a libéré son ami le Dr. Boscovich, en l'arrachant aux griffes de la Mishima Zaibatsu. Alex est maintenant seul, livré à lui-même, dans un monde qu'il découvre petit à petit. Il se questionne sur son origine. Qui est-il ? D'où vient-il ? Quelle est son espèce ? Qui sont ses ancêtres ? Mais peu importe désormais, Alex est un dinosaure libre. Dans sa cinématique de Tekken Taktor 22, on retrouve un Alex affamé dans le désert, à la recherche d'un casse-croûte. Il tombe sur Roger Junior qui s'est perdu dans le désert et cherche désespérément sa mère. Alex se jette sur lui, la gueule grande ouverte, mais il s'est attaqué à la mauvaise proie. Roger Junior l'envoie valser avec un hypercute avant de le rouer deux coups, jusqu'à ce qu'Alex soit complètement KO. Une fois le passage à table terminé, Alex sert de monture à Roger Junior et il l'aide à retrouver sa mère. Une fois la mère et son petit retrouvé, Alex se joint à eux pour le repas, pendant que Roger revient auprès de sa famille suite à une infidélité, et découvre avec horreur que Alex a pris sa place à la table, croyant qu'il est devenu le nouveau compagnon de sa femme. Un drôle de quiproquo. Comme cette dernière cinématique n'est pas canonique, des rumeurs laissent suggérer que suite à sa remise en liberté, Alex aurait été capturé par le diabolique Dr. Abel qui s'intéresse beaucoup aux créations de son rival Bosconovitch. Mais le Dr. Abel étant tué dans Tekken 4, nul ne sait ce qu'est devenu Alex. Peut-être qu'on le reverra adulte et immensément puissant pour le prochain King of Iron Fist Tournament. Merci d'avoir regardé cette vidéo !